Je vais arrêter le screen share juste pour un moment pour l'intro. Bonjour tout le monde et bienvenue à Spaces 4, une installation de l'université Concordia et merci de vous joindre aujourd'hui pour l'événement des ressources éducatives libres aux toutes et tous. L'événement est diffusé en direct à Spaces 4 qui situe un territoire autochtone non cédé à Jejage et Montréal. À Spaces 4, nous travaillons avec la communauté universitaire pour favoriser la mobilisation du savoir. Tous les jours, nous créons ensemble des activités pour faire découvrir la recherche et les prochains encours ici à l'université, de même que les questions qui nous intéressent. La rencontre aujourd'hui est une conversation en direct, vous pouvez donc soumettre vos questions et vos commentaires en ligne. Pour les personnes qui sont dans la salle, si vous souhaitez participer, il suffit de lever la main et nous vous fournirons un micro. Sur ça, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à la secrétaire générale de l'université ouverte des humanités et animatrice de l'université numérique, Carole Chorlet-Stéphane. Bonjour, je suis ravie de me retrouver chez vous. Je m'appelle Carole Chorlet-Stéphane, je coordonne l'université ouverte des humanités depuis qu'elle a été fondée, ça fait un peu plus de 15 ans. Et j'anime aussi un réseau plus large qui s'appelle l'université numérique, mais dont je vais vous parler tout à l'heure avec ma collègue Juliette. Je te laisse te présenter peut-être, Juliette, avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je m'appelle Juliette Touzen et je suis la chargée de ressources documentaires de l'UH. Donc, je m'occupe en grande partie du fonds documentaire, de sa valorisation, de sa diffusion. Et je pilote au sein de l'UH une petite entité qui s'appelle le pôle ressources avec deux collègues. Et on organise notamment des webinaires, des ateliers, des actions de sensibilisation à l'utilisation des ressources éducatives. Merci Juliette. Donc, on va commencer par vous présenter l'Université ouverte des humanités. Et puis, on fera un petit tour vers les ressources numériques pédagogiques et les ressources éducatives libres. Puis, on reviendra à l'Université ouverte des humanités pour vous parler de ce qu'est l'université numérique. Et enfin, où vous pourrez trouver toutes les ressources que l'on met à disposition sur Internet sous diverses formes. Voilà. Alors, l'Université ouverte des humanités a été créée en 2007 avec d'autres universités numériques thématiques du même genre dans d'autres disciplines. Sa mission première, c'était vraiment de partager des productions et des expériences pour permettre aux universités de proposer sur Internet des supports de cours complémentaires aux étudiants. Donc, je vous remets dans le contexte, on est dans les années 2000-2005. Voilà. En France, on commençait à se dire, bon, ce serait bien qu'on se mette ensemble pour proposer des choses de qualité aux étudiants. Et voilà, de là est né un consortium de, au départ, 14 établissements d'enseignement supérieur qui se sont dit, bon, on va travailler ensemble, on va mutualiser ce qu'on fait, nos réflexions et nos productions. On va se les partager et comme ça, on sera visible sur Internet et on offrira à nos étudiants des supports aux cours en présentiel qu'ils sauront être de qualité. Donc, c'était vraiment ça, l'objectif principal au départ. Ensuite, évidemment, les choses ont évolué et le numérique a évolué. Il est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, nos missions également ont évolué et sont allées vers de plus en plus d'accompagnement, finalement, de la transformation des pratiques pédagogiques et de plus en plus d'accompagnement des usages de ce qui avait été produit et de ce qui existait par ailleurs. Parce qu'en fait, on a perdu, entre guillemets, de vue de plus en plus la production pour mettre en valeur et valoriser des choses qui existaient déjà par ailleurs et surtout accompagner leurs usages. Actuellement, il y a un peu plus de 2000 ressources pédagogiques numériques en libre accès sur le portail de l'UH. Voilà, à peu près 130 en art, un peu plus de 200 en langue, littérature et civilisation étrangère, pas tout à fait 500 en lettres, presque 600 en sciences de l'homme. Sciences de l'homme, chez nous, c'est sciences du langage, philosophie, théologie, psychologie. Voilà, et il y en a 900 environ en sciences de la société. Mais on vous montrera ça plus avant tout à l'heure. L'Université ouverte des humanités, c'est un service interuniversitaire qui est porté par l'Université de Strasbourg, mais ça, c'est vraiment juste pour l'anecdote. Et il regroupe à peu près à une quarantaine d'universités et d'écoles. Alors, c'est pour la plupart, ou même pour la très, très grande majorité des établissements d'enseignement supérieur français. Mais il y a aussi l'Université Concordia de Montréal depuis 10 ans, c'est ça, Fabien ? Depuis 2013. Donc, c'est vraiment une spécificité, j'ai envie de dire, dont nous, on est fiers qu'on met en avant, presque toujours quand on présente l'UOH, de dire que l'Université Concordia de Montréal est partenaire, et puis produit aussi des ressources pédagogiques numériques qui sont de qualité, qui sont réutilisées dans les établissements d'enseignement supérieur francophone. Voilà, donc là, il y a un petit écran de notre site Internet, mais qu'on va vous montrer un petit peu plus tout à l'heure, et surtout pour vous parler de certaines des ressources que l'on diffuse et de comment vous pouvez les réutiliser. À toi, Juliette, peut-être, sur les ressources... Oui, oui, je vais prendre la main, ouais. Versus ressources pédagogiques numériques, tu noteras que j'ai bien fait attention de dire ressources pédagogiques numériques en libre accès. Les ressources que l'on a sur le portail. Ouais. En effet, je voulais revenir assez rapidement avec vous sur la notion, l'acronyme REL. Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler depuis quelques années, mais on a souvent du mal à définir ce terme, et surtout ce qu'il y a derrière le terme de libre. Donc là, je vous ai mis la définition de l'UNESCO, qui date de 2012, qui définit une ressource éducative libre comme un matériel d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche sur tout support numérique ou autre appartenant au domaine public ou publié avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit. Alors, c'est vrai que nous, à l'UOH, et je pense finalement au sein des communautés de créateurs et d'utilisateurs de ressources éducatives libres, on se réfère à cette définition de l'UNESCO. Mais je vais quand même revenir rapidement sur les termes, déjà, de qu'est-ce qu'une ressource ? Alors, une ressource, on peut la définir comme un objet de différentes natures qui répond à un besoin. Donc, une ressource, ça peut être à la fois une illustration, une image, un scénario d'apprentissage, ça peut être un document PDF, un PowerPoint, un manuel aussi ou un logiciel. Donc, on a une typologie extrêmement variée. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans notre fonds documentaire. On a des ressources qui sont assez variées avec une granularité aussi intéressante, c'est-à-dire qu'on propose des cours complets qui sont des macro-ressources et on a aussi des petites vidéos, des petites capsules vidéo de 2-3 minutes. Et donc, c'est intéressant de pouvoir proposer différents formats, sachant que pour la majorité des enseignants, il est beaucoup plus facile de pouvoir réadapter une petite capsule vidéo de 2 minutes qu'un grand cours qui a été fait par un autre enseignant. Voilà, donc, au sein de l'université numérique, on essaye vraiment de développer cette granularisation des contenus pour une meilleure réadaptation par les enseignants. Donc, le terme de ressources. Ensuite, en quoi est-ce qu'elle est éducative ? Tout simplement, une ressource éducative, elle est utilisée dans un contexte d'apprentissage et d'enseignement. Et enfin, elle est signifiée étant comme libre lorsque son propriétaire, en fait, accorde certaines libertés permettant sa réutilisation, sa modification et sa rediffusion. Et donc, on va s'appuyer sur les 5 R. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais si vous touchez un peu aux ressources éducatives libres, je pense que ça vous parle. C'est les 5, en fait, les 5 permissions qui sont retenir, réutiliser, réviser, remixer et redistribuer et qui permettent, en fait, à une ressource de pouvoir être utilisée et modifiée librement. Donc, le terme retenir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le droit, par exemple, de pouvoir télécharger une ressource, de pouvoir en faire une copie. Réutiliser, c'est pouvoir réutiliser une ressource dans un autre contexte, par exemple, ou pour un document électronique ou un livre numérique, pouvoir, par exemple, l'imprimer. Enfin, réviser, qu'est-ce que ça veut dire ? Réviser, c'est avoir le droit de modifier cette ressource. Alors, ça peut être modifié pour plusieurs raisons ou dans plusieurs contextes. On peut la mettre à jour, parce qu'elle n'est plus à jour sur certaines notions, par exemple. On peut la recontextualiser. On peut également l'abréger et aussi, par exemple, proposer une traduction. Voilà, on pourrait vouloir traduire une ressource en anglais, par exemple, si elle n'est qu'en français ou en d'autres langues, ou aussi la rendre accessible pour un public en situation de handicap. Remixer, alors ça, c'est le droit de pouvoir, finalement, mixer, ou en tout cas combiner cette ressource avec d'autres ressources libres d'accès et enfin redistribuer. Par exemple, nous, c'est ce qu'on fait sur notre portail UOH. Les ressources restent, en fait, sur les serveurs des universités. Nous, on les appelle, on les appelle, entre guillemets, on les moissonne et on les propose sur notre portail. Donc, ça permet, finalement, de proposer cette ressource sur d'autres canaux de diffusion que sur le canal de diffusion de départ. Voilà. Donc, c'est vrai qu'une ressource libre, dite libre, en tout cas, c'est une ressource dont la licence accorde les permissions que je viens de vous citer. Et donc, nous, au sein de l'UOH, mais d'une manière générale, au sein des universités numériques thématiques, dont Carole va vous parler tout à l'heure, on se réfère aux licences Creative Commons, les LCC, qui garantissent aux propriétaires, aux créateurs de la ressource de pouvoir choisir les différents droits qu'il veut apposer à sa ressource. Voilà. Donc, c'était vraiment pour vous brosser un peu, assez rapidement, la définition des REL. Donc, je ne sais pas aussi si vous avez des questions ou s'il y a des questions dans le chat, mais en tout cas, n'hésitez pas. Voilà. Et aussi, une précision... Vas-y, vas-y, vas-y. Une précision, du coup, sur cette notion de libre. C'est vrai que nous, de plus en plus, on est de moins à l'aise avec cet acronyme REL. Et c'est pour ça qu'on a tendance à utiliser plutôt l'acronyme de RPN pour ressources pédagogiques numériques. Parce que nos ressources, du coup, si on se fie à cette définition, et ces 5 R, donc les 5 permissions, on n'est pas tout à fait dans des ressources qui sont libres puisqu'on n'accède pas aux sources et du coup, on ne peut pas les modifier. Donc, c'est pour ça qu'on préfère parler de ressources pédagogiques numériques. Voilà. On est plus à l'aise avec cette terminologie. Je ne sais pas, Carole, si tu voulais, du coup, ajouter quelque chose. C'était ce que je voulais ajouter. Oui, en fait, je le gardais pour la fin. Mais voilà. Tu veux passer à la suite ? Oui, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai fait attention de parler de ressources pédagogiques numériques en libre accès tout à l'heure et pas de ressources éducatives libres. Parce qu'en effet, sur le catalogue de l'UOH, on n'a pas accès aux sources. Et donc, ça ne donne pas la possibilité de pouvoir, notamment, remixer, adapter, etc. Donc, oui, tu peux ouvrir cette diapo-là. Je vous évoquais tout à l'heure le fait que l'Université Ouverte des Humanités, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit suffisamment clairement, je pense, s'occupe plus particulièrement de tout ce qui concerne les lettres, les langues, les arts, les sciences humaines et les sciences sociales. Et en fait, elle a été créée en 2007, comme je vous l'ai dit avant, dans un mouvement de création de ce qu'on a appelé en France les universités numériques thématiques, qui ont été créées à partir de 2003-2004, d'abord par les médecins, puis en sciences juridiques, ensuite sont arrivées l'économie et la gestion, puis, je crois, les sciences de l'ingénieur, les sciences, l'environnement et le développement durable et les IUT. Donc, ça fait que depuis à peu près 2005, on va dire entre 2003 et 2007, ont été créées huit universités numériques thématiques, et ce sont toutes des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur, exactement comme nous, comme l'Université ouverte des humanités, voilà, à peu près toutes dans les mêmes tailles, entre 30 et 50 établissements membres du consortium. Voilà, je vous épargne les détails juridiques qui ne sont guère intéressants. Mais tout ça pour vous dire que ça fait quand même presque une vingtaine d'années que ce mouvement de mutualisation et de partage de ressources existe en France, et c'est un petit peu une particularité, on va dire, française, parce qu'on est soutenu très fortement par le gouvernement dans nos initiatives. Donc voilà, une vraie politique, on va dire, nationale en faveur de l'éducation ouverte, et on est plutôt content de faire partie de cela. Néanmoins, ces huit universités numériques thématiques se sont créées de manière un petit peu disparate en fonction des domaines disciplinaires dont elles émanaient, et ça n'a pas été fait selon un cadrage national global, ni dans une vision commune au départ, ni même souvent dans un... Enfin voilà, l'objectif grossièrement était le même, mais il y avait des manières de faire qui différaient fort. Et il y a eu la volonté de la part des universités numériques thématiques, mais surtout de la part des établissements d'enseignement supérieur français, d'y voir plus clair, et d'essayer de simplifier finalement les choses. Voilà, c'est la raison pour laquelle ces universités numériques thématiques se sont regroupées en une association, donc un peu chapeau, qui est l'université numérique dont je vous parlais tout à l'heure, et que j'anime. Donc cette association, qui finalement est une association de personnes morales, c'est une association de réseaux d'établissements d'enseignement supérieur, mais ça permet vraiment d'oeuvrer dans une vision plus commune, d'homogénéiser un certain nombre de pratiques, et de manière de faire, de partager des objectifs. On est là vraiment, maintenant complètement, dans une vision et une politique nationale sur l'éducation ouverte, qu'il s'agisse finalement de mettre à disposition un certain nombre de contenus, d'accompagner les usages de ces contenus, mais aussi de proposer un certain nombre de contenus et d'accompagner un certain nombre de collègues dans des pays étrangers. Donc c'est la raison pour laquelle on est un peu aujourd'hui en deux niveaux, on va dire l'université numérique, qui est là où tout le monde se retrouve, et la partie humanité de l'université numérique, qui est l'UOH, et c'est pourquoi on est là, plus particulièrement aujourd'hui, puisque l'université de Concordia est partenaire de l'université ouverte des humanités. Alors l'une des spécificités aussi de l'université numérique, c'est qu'on essaye tous ensemble maintenant de pouvoir donner accès justement aux sources de nos ressources, et c'est ce dont on va vous parler maintenant. Avec Julien. Merci Carole. Oui, j'en profite juste, je vous mets dans le chat, j'ai oublié de vous en parler avant. Si vous voulez vraiment tout savoir sur les REL, je vous conseille un super 6, la fabrique REL en plus, c'est des Canadiens. Franchement, c'est très très bien expliqué, tout ce que je vous ai dit sur les 5 R, sur la notion du libre, etc. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller faire un tour. C'est très complet. Du coup, je vais reprendre... Oui. Alors moi, je vais vous parler des parcours types de l'université numérique. Alors en fait, ces parcours types, qu'on a appelés parcours types, c'est un outil qui a été mis au service des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche pour faciliter le développement des usages et de la mutualisation des ressources pédagogiques numériques. Alors en fait, si vous voulez, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a énormément de ressources pédagogiques sur nos catalogues, sur le catalogue des UNT, les catalogues de l'université numérique. Et souvent, ce que les enseignants nous remontent, ils nous disent, oh là là, il y a énormément de choses, je ne sais pas quoi prendre, je ne sais pas quoi utiliser avec mes étudiants, je suis un peu perdue et je n'ai pas le temps de chercher parce que ça prend énormément de temps de chercher dans des bases de données, sur des portails documentaires. Du coup, on sait, ça fait quelques années qu'on y pense, mais c'est vrai que l'idée de parcours type, elle est vraiment apparue au moment du confinement, quand on a eu de plus en plus de sollicitations d'enseignants qui nous demandaient des contenus à distance. Et donc, l'idée, ça a été de pouvoir proposer des parcours, donc par mention ou spécialité, pour guider au mieux les équipes pédagogiques. Donc, l'idée, tout simplement, c'est de mettre en correspondance des ressources issues de nos portails avec des unités d'enseignement par filière. Donc, pour ce faire, on est, en fait, on s'est organisé par UNT et l'idée, c'était de prendre, par exemple, une maquette en sciences du langage, en licence de sciences du langage et de voir quelles étaient les unités d'enseignement qui revenaient, essayer de faire une sorte de tronc commun. Donc, pour ça, on a, avec Carole, par exemple, on a travaillé sur plusieurs maquettes en même temps. Par exemple, on a pris la maquette sciences du langage à l'Université de Strasbourg, à Paris, à Rennes, à Marseille et voir, finalement, ce qui était commun à toutes ces universités et d'essayer de faire un parcours type. Alors, on a, à l'heure actuelle, on propose sur le site de l'Université numérique 47 parcours, donc, en philosophie, en lettres, en arts du spectacle, en sciences de l'information et de la communication, en littérature, en langues anciennes et compétences transversales et aussi les parcours des DUT qui vont être transformés en BUT. Mais je ne sais pas comment c'est au Canada, mais c'est tout ce qui est enseignement technologique. Après, je voulais juste revenir aussi sur le fait que nos ressources sont des ressources qui sont validées scientifiquement et pédagogiquement par un conseil scientifique. Donc, voilà, c'est des ressources qui sont labellisées. Donc, tout ce que vous allez retrouver dans ces parcours, c'est des ressources qui ont été validées et qui ont été choisies et qui, ces parcours types, ont été validés aussi par un conseil scientifique. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le site de l'Université numérique. C'est bon, là, vous voyez ? Ouais. Je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller vous promener en même temps. Donc, voilà comment ça représente. Ça se présente. Déjà, il faut aller dans l'onglet ressources, parcours type. Ah, vous ne voyez pas ? On ne voit pas quand tu navigues. Est-ce que là, vous voyez mieux alors ? Ah, super. Il faut à chaque fois que je fasse le truc alors. Donc, sur le site de l'Université numérique, onglet ressources, vous tombez sur la page dédiée au parcours type. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez ici les grandes disciplines. Donc, moi, je voulais vous montrer le parcours type licence, mention, licence du langage. Science du langage. Voilà. Donc, ce parcours type met à disposition des ressources éducatives libres pour hybrider une licence visant à fournir les connaissances théoriques et méthodologiques indispensables à toute réflexion où le langage humain et les langues jouent un rôle central. Par exemple, pour la première année, voilà comment ça se présente. Donc, on a fait le choix de présenter ça sous la forme d'un tableau. Donc, ici, vous avez, on peut dire, l'unité d'enseignement. Voilà. Et ici, la ressource, donc, qui est cliquable avec le type documentaire, qu'est-ce que c'est, ce que c'est un cours, un module, un MOOC, etc., et le volume en heures apprenant. Donc, par exemple, ici, citer langage, introduction aux sciences du langage. Voilà, vous avez, vous tombez directement sur la fiche documentaire de notre portail. Donc, ici, on a une catégorie linguistique générale et sociolinguistique, les sons linguistiques. On trouve aussi des, on va dire, des matières communes, par exemple, sur comment maîtriser une langue étrangère. Vous avez aussi un certain nombre de ressources sur comment acquérir une méthodologie du travail universitaire. Ce type de ressources, on nous les demande souvent, comme c'est des compétences transversales. Et donc, les ressources, elles sont issues des catalogues des UNT. Et on a une personne dédiée à l'université numérique qui s'occupe de ses parcours types parce que ça demande pas mal de mise à jour. Donc, on a la deuxième année. Quand on parle de première et de deuxième année, je veux dire, c'est vraiment la première année de l'enseignement supérieur, comment c'est organisé chez nous. Mais voilà, enfin, nous, on parle de licence chez vous, c'est un autre nom, mais c'est vraiment la première année d'enseignement supérieur et ça peut aussi convenir dans le cadre d'autres types de formations. Voilà, c'est la première année de l'enseignement supérieur, quoi, quel que soit le nom du diplôme, on va dire. On a aussi une partie là sur développer une culture numérique. Et en troisième année, linguistique comparée et plurilinguisme. On retrouve la ressource de Davy sur le cours de sociolinguistique variationniste à travers l'exemple des Français de l'Oise canadienne dont on va vous parler, Carole, juste après. Avec ici, en troisième année, aussi une partie sur comment se spécialiser sur des ressources pour se spécialiser en FLE. Voilà, voilà comment ça se présente. Et donc, vous avez cet accès sur notre portail de l'université numérique. Mais vous avez également un accès, alors il faut que je revienne. Vous avez également un accès à notre Moodle de l'université numérique. Donc, en fait, il faut savoir que quand on a les sources des ressources qui sont indexées sur notre portail, on a pu les médiatiser sur le Moodle, sur un Moodle qui est tout récent, en fait, où on retrouve en fait ces parcours types. Et ce qui est intéressant, en fait, avec le Moodle, c'est que les enseignants peuvent directement consulter les ressources, mais aussi les intégrer plus facilement à leur propre plateforme d'enseignement à distance, en fait. Après, je ne sais pas ce que vous utilisez si Moodle, vous utilisez Moodle au Canada, mais en tout cas, ici, Moodle est vraiment un support très utilisé par nos enseignants pour créer leurs cours et partager des ressources avec leurs étudiants. Donc là, par exemple, on est sur Moodle de l'Université numérique. La licence, on va prendre licence mention lettres parce qu'il me semble qu'on a des enseignants en lettres dans le public. Voilà, comme ça se présente. Donc, par exemple, ici, avec des ressources en langues anciennes. Voilà, alors là, je clique sur Latins remise à niveau. et donc là, on constate que c'est des cours qui ont été médiatisés et donc proposés au format Moodle. Donc, je ne suis pas une spécialiste de Moodle, mais je pense qu'il y a pas mal de... Voilà, il y a du H5P. C'est finalement ce qui nous permet de nous rapprocher davantage de la ressource éducative libre puisque là, on donne accès au téléchargement et aux possibilités de modifier, de remixer, de prendre des parties plus facilement dans un outil qui est quasiment utilisé dans tous les établissements d'enseignement supérieur en France. Parce que c'est vrai que du coup, nous, cette ressource, par exemple, en latin, on la propose sur notre portail, mais souvent, le retour qu'on nous fait, c'est comment est-ce que je peux concrètement l'utiliser et l'intégrer dans mon cours sur ma plateforme. Donc, c'est vrai que cette solution de pouvoir médiatiser ces contenus que l'enseignant puisse finalement prendre ce qu'il intéresse, le modifier, l'intégrer directement à son cours, c'est un gain de temps énorme et puis, ça permet vraiment de développer les usages de la ressource, ce qui est plus compliqué quand on navigue sur notre portail. C'est une autre manière d'utiliser les ressources. Voilà. Je vous ai mis le lien vers le Moodle aussi dans le chat. Donc, vous avez le lien vers les parcours où vous vous rendrez vite compte qu'il y a beaucoup plus de ressources dans les parcours que dans le Moodle puisque, évidemment, dans le Moodle, nous n'avons que les ressources pour lesquelles nous disposons des sources et des formats Moodle. Et pour, du coup, l'accès à ce Moodle, on peut se connaître, c'est une connexion, on n'est même pas obligé de se connecter, donc on a accès au contenu. Par contre, pour pouvoir télécharger les ressources et les intégrer sur votre plateforme à vous, là, il faut se connecter pour le téléchargement. Mais il suffit de se créer un compte. Ouais, c'est très rapide, tout le monde peut se créer un compte. Donc, voilà, par rapport au parcours type. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner si vous êtes enseignant et que vous voulez utiliser des ressources pour compléter votre enseignement, pour avoir d'autres idées, voir ce qui se fait sur le même sujet, rendre votre cours plus interactif, etc., vous pouvez consulter dans un premier temps ces parcours types et aller voir les ressources. Voilà, c'est déjà une première approche et finalement, un service qu'on vous fait de pouvoir vous proposer une offre déjà ciblée par rapport à votre enseignement. Donc, voilà, soit via le site de l'université numérique, soit via le Moodle. On continue sur les ressources, car vu qu'il n'y a pas de... On continue sur les ressources. Donc, voilà, on ouvre encore un petit peu plus le spectre, donc après l'avoir fermé avec le Moodle pour vous montrer comment on peut faire pour aller télécharger certaines ressources. Maintenant, on va ouvrir complètement puisque les ressources que nous proposons, les plus de 2000 ressources que nous proposons sur le portail de l'UH ne sont pas toutes dans les parcours puisque finalement, les parcours, ça a été vraiment juste un moyen de ranger un certain nombre de contenus en fonction d'une certaine logique de maquette propre à notre logique en France. Mais le portail de l'UH, il est ouvert à tous, à tout le monde, à toute la francophonie et donc, on peut y retrouver là davantage encore de ressources à réutiliser. Alors, voilà, on vous a fait là un petit échantillon, on va dire, de contenu qui nous semblait intéressant à vous montrer aussi pour vous montrer qu'il y a beaucoup de disciplines qui sont concernées sur ce portail, que tout ce qu'il y a là a été validé soit par notre conseil scientifique comme le disait Juliette, soit par l'établissement d'enseignement supérieur qui l'ont déposé là. Donc, tout est vraiment d'un niveau universitaire et a priori, on l'espère, de qualité. voilà, il y a des sciences du langage, de la philosophie et il y a aussi énormément de formats différents, de la vidéo, de l'audio, des sites web, du textuel, des petites capsules, enfin voilà, exactement ce que vous disait Juliette tout à l'heure. on va vous en présenter quelques-unes et notamment une de celles produites par l'université Concordia de Montréal par Davy Bigot qui est dans la salle. Donc Juliette, si tu veux bien ouvrir le cours de sociolinguistique variationniste de Davy. Voilà, donc quand vous arrivez là sur notre portail, vous avez en fait ce que nous on appelle une notice mais ça vous donne finalement un descriptif de ce que vous allez trouver dans la ressource et puis ça vous donne des indications complémentaires en termes de niveau, d'objectif pédagogique, enfin voilà, ça doit normalement vous aider à pouvoir réutiliser plus facilement les contenus dans vos enseignements. Tu peux ouvrir la ressource. Je pense qu'il va falloir que tu changes d'écran parce que là on ne voit pas apparaître quand tu navigues ou je ne sais pas mais on est toujours encore sur la même. Si, si, j'avais un message un message de sécurité sur la ressource. Très bien. Donc voilà, ça c'est une ressource qui a été conçue et produite et médiatisée chez vous. Elle, on peut continuer à démarrer le module. Elle comprend trois modules différents et on y présente les grands principes de la linguistique variationniste et d'autres. Alors, tu navigues mais du coup je suis perdue mais ce n'est pas grave. Sinon, c'est compliqué en fait. Peut-être que le plus à même de parler de sa ressource serait il se sent tout de suite de prendre la parole pour en parler. Moi, je tenais juste à signaler que ce qui est extrêmement intéressant dans cette ressource c'est qu'on a dans le module 3 plein de petits exercices qui sont très interactifs et très utiles et puis on voit là l'item téléchargement et donc cette ressource même si elle est sur le portail de l'UH et pas dans ce fameux Moodle dont vous parliez tout à l'heure tous les contenus sont téléchargeables sont mis en licence créative Commons CIMAS dont vous pouvez aller réutiliser des morceaux etc. Mais bon voilà Déby si tu es prêt pour éventuellement parler un petit peu de ton travail qui est de grande Oui, très rapidement peut-être simplement pour dire effectivement il y a trois modules dans cette ressource-là un premier module en fait qui est un module plus théorique qui présente peut-être les grands thèmes de la sociolinguistique variationniste parce que la sociolinguistique c'est particulièrement vaste et cette ressource s'inscrit dans un courant particulier de la sociolinguistique à savoir la linguistique variationniste Le module 2 effectivement lui se rapproche plus je dirais de l'aspect historique des variétés de français de l'ouest canadien pour bien comprendre en fait comment ces variétés de français sont nées tout simplement depuis l'époque de la colonisation jusqu'à maintenant et on passe effectivement à travers les provinces du Manitoba de la Saskatchewan de l'Alberta ainsi que de la Colombie Britannique et puis le troisième module est un module un petit peu plus descriptif en fait qui revient sur notamment des études qui ont été faites des études de linguistique variationniste donc ça comprend une approche très particulière avec des statistiques sur des phénomènes précis afin de montrer tout simplement qu'il existe des règles qui permettent d'expliquer pourquoi mettons en français Laurentien comme on dit on va utiliser certaines tournures ou certaines formes linguistiques donc on a vraiment je dirais un module théorique en premier un module historique en deuxième partie et puis un module 3 qui regroupe à la fois la théorie la description mais également l'application si je puis dire de toutes ces théories avec essentiellement aussi une description peut-être des mots linguistiques de la situation des variétés de français de l'ouest canadien actuellement donc on a effectivement remis à jour en 2022 avec mon collègue Robert Papin de l'université du Québec à Montréal on a remis à jour certaines statistiques parce que les statistiques Canada avaient sorti effectivement en 2021 les derniers chiffres et donc par rapport à la version qu'on avait produite en 2015 on voulait bien évidemment tenir la ressource à jour et on en a d'ailleurs aussi profité pour dans le module 1 rajouter certains éléments plus théoriques alors je peux m'arrêter là et les personnes qui souhaiteront naviguer à travers la ressource pourront le faire par elles-mêmes merci beaucoup c'est vraiment super gentil d'avoir pris pour exemple ma ressource elle est vraiment super bien construite alors c'était un exemple c'était du parbéni pour nous en termes d'exemple c'est vraiment grâce à Fabien Olivry qui m'a formé comme il se doit sur Opal et il a travaillé lui aussi énormément à la conception il n'est pas auteur mais il a conçu une grosse partie de la ressource donc kudos à Fabien très bien et puis ce que je voulais souligner aussi c'est que dans ce premier module enfin dans la phase un peu introductive du premier module vous avez également eu la gentillesse d'indiquer ou c'est même dans l'introduction je crois Juliette finalement si tu vas dans introduction en dessous on va trouver des liens vers d'autres ressources ah oui ça suit mais en fait à chaque fois que je me connecte il y a marqué votre connexion n'est pas privée alors il faut que je revienne mais c'est bon là normalement donc là en dessous c'est la ressource on va dire est mise en perspective d'autres ressources proposées sur le portail de l'UH qui traite également oui si je peux peut-être rebondir rapidement l'idée c'était encore une fois de renvoyer à certaines ressources que j'utilise personnellement aussi dans mes cours pour certaines et de montrer justement que tout peut être complémentaire d'une certaine manière donc ça paraissait pour nous évident de renvoyer vers des ressources de certains collègues que je connais d'ailleurs très bien donc voilà très bien donc ça ça montre vraiment complètement ce qu'on peut faire avec les ressources qui sont qui sont proposées par par l'université numérique ou par l'UH voilà est-ce que tu prends la suite Juliette pour me montrer une autre ressource ouais ouais moi je voulais vous montrer une ressource en archéologie voilà cette ressource elle s'intitule dernier chasseur cueilleur et premier paysan la fin de la préhistoire en Europe donc là pareil vous avez la fiche de métadonnées avec les différentes informations concernant les objectifs pédagogiques les propositions d'utilisation la durée etc et en fait moi ce que j'aime bien dans cette ressource c'est que c'est un web documentaire vous n'avez pas le bruit de la mer moi je vais le couper ça me perturbe en fait c'est un web documentaire qui propose en fait tu es toujours sur la notice encore ah ouais en fait à chaque fois je dois partager voilà donc là c'est bon alors est-ce que là vous avez le bruit ou pas de la mer si je fais ça non vous n'avez rien tant mieux donc en fait c'est un web documentaire qui propose de faire une visite sur un gisement archéologique de référence qui fait l'objet du coup de fouilles donc c'est un c'est un chantier qui s'est un chantier sur le littoral atlantique qui s'appelle Bégarville donc voilà qui se divise en trois parties donc présentation des fouilles et donc à chaque fois vous avez des petites des petites vidéos voilà qui expliquent les thématiques et c'est vraiment bien vraiment bien fait ça mêle des il y a des images enfin il y a des des archives je veux dire des archives cinématographes enfin audiovisuelles vous avez aussi un petit une petite vidéo sur vraiment comment ça se passe sur le terrain comment comment ça se passe sur un un chantier de fouilles qui fait quoi comment etc donc c'est hyper intéressant je trouve cette on est plongé en fait dans le chantier et vous avez aussi un une partie sur les différents métiers de l'archéologie et donc c'est une ressource qui a été produite par l'université de Toulouse en 2015 et qui s'adresse qui s'adresse en premier lieu à des étudiants en archéologie mais pas que finalement ça s'adresse à des étudiants aussi non spécialisés mais plus largement à un public qui aime qui aime l'archéologie ou l'histoire et donc il y a différents différents niveaux de lecture et voilà je trouve que ça change aussi des des cours des cours sous format texte ou voilà donc c'est un web documentaire des petites vidéos et donc je pense que c'est une bonne approche ça peut constituer une très bonne introduction à l'archéologie en général mais aussi aux méthodes voilà donc je pense que ça peut être ça peut être une ressource utile à des étudiants en histoire en première année de l'enseignement supérieur voilà merci après avec Carole on avait aussi pensé vous présenter deux ressources en langues anciennes du coup Carole je continue avec le latin ça te va ? ça te va super donc ici c'est une ressource en latin donc une remise à niveau et c'est une ressource qu'on retrouve sur notre portail et qui a été médiatisé sur le Moodle de l'université numérique puisqu'on avait accès aux sources donc je vais vous montrer les deux comme ça vous verrez un peu les deux moutures à quoi ça ressemble voilà donc ça c'est une ressource qui a été produite par l'université de Montpellier en 2014 et voilà à quoi ça ressemble donc là en fait l'idée c'est vraiment une ressource je pense qui s'adresse à des étudiants qui ont déjà des connaissances en latin puisque c'est voilà c'est pas un niveau débutant je dirais c'est un niveau intermédiaire et donc c'est une ressource qui propose 12 unités et je trouve que ce qui est bien c'est que pour chaque unité en fait il y a un texte un texte qui permet voilà chaque module est introduit par un texte et ce texte va être le support en fait de la leçon de l'unité et je trouve que la méthodologie est vraiment est vraiment sympa donc là c'est un texte voilà issu de de la république de Cicéron et à partir de ce texte va se dérouler en fait la leçon grammaticale avec une partie toujours donc de grammaire voilà et ensuite il y a toujours une partie exercice donc de mise en pratique par exemple moi qui ai fait du latin au lycée et un peu à la fac c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un un cours en fait comme ça un cours disponible en ligne pour reprendre les points grammaticaux les déclinaisons le la conjugaison etc donc voilà je trouve qu'elle est vraiment vraiment intéressante cette ressource et maintenant je vais vous montrer du coup ce que ça donne sur le Moodle de l'université numérique pour que vous voyez vraiment les deux formats donc voilà c'est une ressource qui a été médiatisée donc on retrouve le même contenu avec voilà par exemple la première unité avec les objectifs les déclinaisons et en fait les différents exercices aussi de l'unité donc là voilà vous retrouvez le texte d'études et ensuite le cours et les exercices Carole du coup tu nous parles du grec oui mais juste très rapidement parce que finalement ça ressemble que c'est le même truc quand même beaucoup à la manière même si ça n'a pas du tout été réalisé par la même équipe puisque là c'est une équipe niçoise qui s'est occupée du grec ancien et ça concerne vraiment davantage des étudiants débutants mais c'est la même logique on va dire la collègue part de texte pour faire étudier des points de la langue et propose un certain nombre d'exercices donc on est toujours vraiment dans une volonté là d'un peu interactive de faire comment dire se former en faisant quoi on va dire voilà donc c'était juste très rapidement vous montrer les différentes choses et surtout les différents formats qui peut y avoir dans ce catalogue de ressources pédagogiques numériques en libre accès qu'on propose sur l'université ouverte des humanités voilà nous on en a fini on va dire de notre présentation un petit peu formelle et expositif peut-être que Fabien qui est le référent UOH pour l'université de Concordia a des choses à compléter puisque tu incarnes finalement l'UOH à l'université Concordia il y a une ressource chez nous qui est en cours de production avec Denis Yakin qui traitera de la compréhension du français québécois en FLS et que je suis à la disposition des collègues chaque année pour répondre à l'appel à projet pour vous aider à monter les dossiers au besoin et je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça c'était une présentation très riche je remercie vraiment Carole et Juliette énormément d'avoir pris le temps de nous montrer tout ça je ne sais pas si les collègues ont des questions oui merci pour la présentation merci aussi pour l'aperçu que vous avez donné de diverses ressources mais à un niveau vraiment plus basique disons qu'une ressource est présentée comme durant 8 heures 16 heures 30 heures est-ce que c'est finalement 8 heures de vidéos ou est-ce que c'est une série de vidéos des textes à lire ce n'était pas tout à fait clair en fait d'en amener donc vraiment concrètement qu'est-ce que ça implique suivre un cours de l'UOH merci oui alors c'est très souvent une alternance on va dire de choses vous allez aussi trouver des vidéos très longues et des cours en philosophie notamment qui ont été réalisés tout au début de l'UOH par l'école normale supérieure de Lyon où ce sont des gens qui parlent pendant 10 heures donc ça existe aussi encore mais on essaye de pas de le faire disparaître parce que ce sont des contenus notamment en philosophie chinoise ou dans d'autres ou concernant Spinoza ou Machiavel qui sont qui sont très très importants et on ne veut pas perdre la richesse du contenu initial mais c'est vrai qu'en termes de médiatisation on est loin du super travail qu'ont pu faire Fabien et Davis sur la sociolinguistique variationniste donc il y a vraiment vous allez vraiment trouver un peu tout tout type de format parce que ça fait 15 ans que ça existe et que il y a encore en ligne des choses que l'on a produit qu'on a produit il y a 15 ans et qu'on n'a pas pu remettre au goût du jour mais on essaye enfin toutes les ressources depuis une dizaine d'années c'est plutôt des petites vidéos du texte des exercices des activités et donc vous pouvez aller récupérer on va dire des petits bouts même si vous avez besoin je ne sais pas si je réponds complètement à votre question oui bonjour j'ai une question aussi vous avez évoqué des mini capsules de 2-3 minutes au début de votre présentation est-ce que ces capsules-là sont toujours intégrées à un cours plus vaste une formation plus vaste ou il y a une section particulière où on peut trouver ces mini capsules pédagogiques peut-être classées par domaine par enfin alors le plus souvent elles sont dans des contenus plus vastes mais il y en a et là aussi en philosophie qui sont indépendants qui fonctionnent de manière indépendante et en français écrit aussi il y en a qui fonctionnent de manière indépendante donc ça vous avez en fait quand vous allez sur le portail de l'UOH je ne sais pas peut-être si tu veux montrer Juliette le portail je ne sais pas si tu veux naviguer dessus un peu vous avez des facettes en fait à gauche où vous pouvez aller chercher sélectionner le format par exemple et mettre vidéo je crois qu'on peut faire ça encore on fait plein d'évolutions sur notre portail je ne sais pas si on peut encore le faire je pense dans le type de ressources ah oui voilà c'est ça et donc là on peut vous allez pouvoir chercher par exemple des exercices ou des essentiels pour les petites vidéos dont on parlait Juliette tout à l'heure après il me semble Carole qu'on voulait ajouter cet item capsule vidéo enfin tu sais capsule vidéo ah oui d'accord mais on l'a pas un coup d'avance bah oui en fait on en a discuté mais on l'a pas encore fait mais on compte le faire parce que c'est vrai que ça rejoint finalement ce qu'on fait aussi dans différents projets comme le projet Flexi Santé et Punchy qui bon peut-être que t'en parles mieux que moi Carole mais qui sont des projets qui ont pour but de produire de manière collective enfin de produire des micro contenus en H5P donc pour Moodle mais voilà ça rejoint en fait un peu cette idée de pouvoir mettre à disposition des micro contenus mais ça sera hébergé sur le Moodle de l'université numérique donc je sais pas on va les verser ou pas sur notre portail Carole oui du coup ça va apparaître voilà ça n'y est pas encore pour la personne qui vient de poser la question à qui je dis des sottises je crois toujours que mes intentions donc ça va ça va arriver assez vite parce que en effet on voudrait mettre en valeur les les petites capsules qui sont plus simples à réutiliser après je regarde au niveau des vidéos et tout mais ouais on les a peint il y en a ouais ben celle-là notamment la philosophie en petits morceaux oui la philosophie par les mots aussi c'est bon c'est 4-5 minutes c'est 4-5 minutes ouais mais c'est des petits concepts en fait qui en philosophie des sciences donc on en a quelques-unes mais c'est vrai qu'elles sont souvent là pour le coup elles sont à l'intérieur d'une ressource plus grande quoi bonjour mon nom c'est Rachel je suis bibliothèqueur en publication universitaire à Concordia vraiment un grand remerciement pour votre présentation sur les REL et les ressources numériques quand je regardais un de vos sites je voyais beaucoup de licences avec le ND alors ce ne sont pas toutes des REL avec le site UOH j'ai fait une petite cherche pour Concordia puis il fallait que je clique sur toutes les ressources c'était toutes des REL alors vraiment intéressant avec le Moodle quand j'ai fait un scan c'était un peu difficile de voir la licence alors ça serait intéressant comme bibliothèque d'être que ça soit facile de trouver les REL et les les ressources plus numériques et peut-être la question que j'ai c'est c'est quoi la logique au niveau de les licences pour faire la décision de soit REL soit ressources plus numériques alors ça aussi c'est plutôt historique maintenant enfin depuis Juliette depuis 7-8 ans je crois tout ce qu'on produit c'est en licence same as et plus en licence ND c'est ça c'est ça ouais voilà après c'est c'est historique on a produit par le passé des ressources où c'était en licence ND et on n'a pas réussi à obtenir à ce que les auteurs modifient la ressource alors un certain nombre d'auteurs l'ont fait mais pas tous mais je note que sur le Moodle c'est difficile d'avoir un accès à la licence sur le Moodle c'est toujours du same as comme c'est téléchargeable c'est toujours du same as sinon on ne le met pas sur le Moodle en fait s'il y a une dernière question encore une fois vraiment tous nos remerciements d'avoir accepté de présenter l'UOH aujourd'hui merci à vous de nous avoir écoutés merci et puis on reste à votre disposition parce que parfois il y a des questions qui viennent à posteriori voilà les collègues qui ont posé des questions ont peut-être envie de continuer d'échanger donc n'hésitez pas tu peux peut-être Fabien communiquer nos adresses mail pour que voilà on puisse continuer les échanges au-delà de ce temps que vous nous avez offert pour présenter ce que l'on ce que l'on fait ce que l'on met à votre disposition plus ou moins bien voilà et on essaie de s'améliorer tous vos retours sont bien sûr les bienvenus merci encore bonne fin de journée merci merci bonne journée à vous du coup nous c'est la fin vous c'est le début si j'ai bien compris merci à vous d'accord merci encore Juliette et Carole pour cette présentation et merci tout le monde pour s'avoir présenté ici à l'espace 4 et pour avoir participé de ces conversations nous allons maintenant fermer la salle Zoom et on va aussi arrêter la diffusion en direct mais vous pourrez rester ici pendant une demi-heure pour si vous voulez engager ou pouvoir parler avec votre collègue et vous pouvez toujours avoir cette conversation elle est déjà disponible dans notre chaîne YouTube donc vous pouvez la partager avec votre ami ou votre collègue et je vous souhaite une très belle journée et avec de la neige en plus donc merci et à bientôt merci 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 beaucoup